affronter lorsque des drames arrivent comme celui-là, c'est-à-dire est-ce que le système policier a bien fonctionné ? Est-ce que la gendarmerie a recueilli les plaintes comme il fallait, a agi, a été réactive ? Est-ce que la justice a fait son travail ? Alors manifestement cet homme a quand même été condamné. Maintenant sur le quantum de la peine, c'est-à-dire sur la durée de la détention, on peut toujours discuter, est-ce que c'était suffisant, est-ce que c'était insuffisant ? 18 mois, 9 mois avec sursis probatoires, quand il sort, il sort manifestement au bout de 3 mois, donc il faut comprendre pour quelles raisons il a bénéficié d'un aménagement de peine. Ensuite le sursis probatoires, c'est-à-dire... Il faut rappeler ce que c'est peut-être un sursis probatoires. Alors sursis probatoires, c'est une peine de prison que la personne ne fera jamais si elle respecte les obligations mises à sa charge, souvent obligations de soins, obligations de travail, obligations de domicile, se rendre au rendez-vous du service de probation et d'insertion pénitentiaire, autrement appelé le SPIP, qui fait partie, si vous voulez, du service du juge de l'application des peines, et qui est là justement pour suivre le poste sententiel, c'est-à-dire juste après la décision, juste après la détention, et vérifier justement que la personne, pour permettre, si vous voulez, la réinsertion, mais la réinsertion, ça a un sens, ça veut dire ne pas récidiver, ne plus justement approcher la victime, notamment dans ce cas-là. Alors la question du bracelet anti-rapprochement, pourquoi a priori ça n'a pas été mis à sa charge ? Vous savez que c'est une mesure qui est assez récente, qui a été, comment dirais-je, mise en application suite au grenelle des violences ? Donc il y avait une expérimentation dans certaines juridictions, et seulement depuis décembre 2020, c'est généralisé. Manifestement, le jugement en question qui avait condamné monsieur était antérieur. Et on ne peut pas rectifier en fait, ce n'est pas possible. Non mais on ne peut pas dire le jugement à 7, 8 mois, puisque maintenant ces bracelets existent, on ne peut pas rajouter ça dans les conditions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le bracelet anti-rapprochement peut être imposé dans deux types de procédures. Une procédure pénale, en l'occurrence comme celle-ci, soit un contrôle judiciaire, une obligation du contrôle judiciaire, par exemple, lorsque la personne est interpellée dans le cadre d'une procédure pénale, donc pour violences conjugales, ce qui était son cas, mais également dans le cadre de procédures civiles, c'est-à-dire par exemple dans le cadre d'une ordonnance de protection. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a deux types de mesures. Une qui est ancienne, qui est le fameux téléphone grand danger, qui peut être donnée à la victime grâce au parquet, au ministère public qui intervient dans le cadre des procédures d'ordonnance de protection. Premier point, on se demande pourquoi ça n'a pas été fait. Deuxièmement, le bracelet anti-rapprochement, qui est une mesure, ce n'est pas rétroactif, c'était, si vous voulez, expérimental, et maintenant c'est généralisé depuis décembre. Voilà, toutes les questions qui se posent, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre précisément tant qu'on n'a pas la connaissance du dossier. Docteur Stéphane Clerget, il y a une...